bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui on va voir ensemble le bilan fonctionnel alors n'hésitez pas à vous abonner à partager les vidéos il y aura d'autres vidéos derrière et c'est parti alors le bilan fonctionnel c'est en deux parties alors on a des actifs à les actifs c'est les emplois les emplois et de l'autre côté on a les passifs alors les passifs c'est les ressources voilà alors les emplois en fait c'est tout ce que possède l'entreprise et les ressources c'est tout ce que l'entreprise doit voilà c'est un peu ça l'explication alors dans les actifs on a les emplois stables alors les emplois stables et en face on a les ressources stables alors les emplois stables en fait c'est les actifs les actifs immobilisés alors actifs immobilisés alors là c'est en hors-taxe voilà on les prend toujours en hors-taxe alors les actifs immobilisés on a les actifs immobilisés corporels alors corporel tout ce qui est matériel mobilier ordinateur le bâtiment aussi on a les actifs incorporels les actifs incorporels alors par exemple le fonds de commerce c'est un actif incorporel si l'entreprise a un brevet licence etc voilà et on a aussi l'actif immobilisé financier financier alors financier c'est tout ce qui est prêt d'accord pas un emprunt prêt tout ce qui est prêt tout ce qui est placement à long terme par exemple voilà etc et dans les ressources stables alors on a les capitaux propres les capitaux propres alors dans les capitaux propres on a quoi on a les capitaux alors le capital social le capital social le résultat les réserves légales les réserves légales alors les réserves légales c'est en fait c'est une partie du bénéfice qu'on doit garder dans l'entreprise c'est minimum 5% c'est minimum 5% normalement voilà on a aussi le report à nouveau le report à nouveau des dettes de l'année précédente de l'année précédente ça c'est le report à nouveau des dettes de l'année précédente voilà ça c'est en capitaux propres alors dans les ressources stables on a aussi les provisions les provisions alors les provisions en fait c'est des bénéfices qui sont non imposables et on a aussi dans les ressources stables les dettes financières les dettes financières alors les dettes financières ça peut être les emprunts les crédits je le note quand même emprunts crédits etc et dans les emplois stables financiers j'avais dit les prêts et par exemple les placements à long terme voilà voilà pour les ressources stables et les ressources alors les ressources stables et les emplois stables alors les ressources stables en fait financent les emplois stables ok ça c'est la première partie après on a alors hop on a l'actif circulant l'actif circulant et en face le passif circulant voilà alors l'actif circulant par exemple les créances les stocks les placements les placements à court terme les placements court terme les charges constatées d'avance etc voilà et pour les passifs circulant alors on a les dettes fournisseurs dette fournisseurs on a aussi les dettes fiscales et sociales fiscales et sociales alors en fait c'est tout ce qui est TVA URSAF les salaires aussi etc tout ce qui est dette fiscale et sociale voilà pour l'actif circulant et le passif circulant après on retrouve alors la trésorerie actif trésorerie actif et en face pardon trésorerie passive alors trésorerie active c'est tout ce qui est alors les disponibilités c'est tout ce qui est disponibilité en fait alors les disponibilités c'est ce qu'il y a à la banque la banque plus ce qu'il y a dans la caisse voilà pour les disponibilités et en face trésorerie passive et bien on retrouve les découvertes bancaires découvertes bancaires alors on appelle aussi concours concours bancaires voilà pour les emplois et les ressources alors je vais les mettre en trois parties voilà et du coup pour calculer le fond de roulement le fond de roulement et bien c'est les ressources stables alors ressources stables moins moins les ressources stables moins les emplois stables moins les emplois stables ça ça c'est pour le fond de roulement le besoin de fond de roulement BFR et bien c'est l'actif circulant moins le passif circulant alors actif circulant moins passif circulant c'est pour ça j'ai partagé j'ai mis trois parties et pour la trésorerie nette trésorerie nette alors c'est la trésorerie passif moins la trésorerie active trésorerie passif moins la trésorerie active ou le fond de roulement le FR moins le BFR le besoin en fond de roulement voilà pour le bilan fonctionnel alors n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner et bien sûr à mettre vos commentaires s'il faut merci